Si je regarde le méthane, je vois que j'ai 4 protons équivalents, qui ont tous les 4 exactement le même environnement, et donc on s'attend à trouver un signal pour ces 4 protons sur le spectre Rémen. Et effectivement, c'est ce qu'on observe ici, on a un signal qui sort à un dépassement chimique d'environ 1 ppm. Dans les vidéos précédentes, on a vu que le signal qu'on obtient, il est dû à une différence d'énergie entre les états de spin alpha et beta du proton, et cette différence d'énergie, que je note E, elle est reliée également à une fréquence, elle correspond à une fréquence absorbée par le proton. On a dit également que cette différence d'énergie, elle va être dépendante du champ magnétique ressenti par le proton, qu'on note BF, pour champ magnétique effectivement ressenti par le proton, qui va être la résultante du champ magnétique extérieur appliqué dans l'appareil, B0, et du champ magnétique induit par la circulation de la densité électronique autour du proton. Et donc ce qu'on a dit, c'est que ce champ magnétique ressenti par le proton, BF, va avoir un effet direct sur l'énergie, la différence d'énergie entre les états de spin alpha et beta, et donc sur la fréquence que va absorber le proton, et donc sur le signal qu'on va obtenir dans le spectre, sur la fréquence de ce signal, et donc sur le déplacement chimique du signal. Ici, pour les protons du méthane, on est plutôt dans la zone des fréquences basses. On est à 1 ppm, on a un petit déplacement chimique, donc ça correspond à un proton qui est plutôt blindé, avec une fréquence d'absorption plutôt faible. Et on va comparer ce spectre obtenu pour le méthane au spectre qu'on obtient pour le chlorométhane. Donc pour le chlorométhane, on a 3 protons qui sont équivalents, et qui vont donc nous donner un seul signal qu'on observe ici sur le spectre, qu'on trouve à un déplacement chimique d'un petit peu plus que 3, on va dire à peu près 3,1. On a donc des protons ici qui sont déblindés par rapport au proton du méthane, puisqu'on a un déplacement chimique plus grand, et donc une fréquence d'absorption plus grande. Alors à quoi peut être due cette différence ? Évidemment, elle est due à la présence du chlore. Le chlore, c'est un atome qui est très électronégatif. Donc on va avoir ici une liaison carbone-chlor qui va être polarisée, avec une charge partielle négative sur le chlore, une charge partielle positive sur le carbone. Et puis surtout, ce chlore va attirer vers lui la densité électronique qu'on trouve autour de ce carbone, et va donc, par effet inductif attracteur, attirer vers lui la densité électronique qu'on a autour de ces 3 protons ici. On va éloigner de la densité électronique de ces protons pour la rapprocher du chlore. Ces protons vont donc être déblindés par rapport au proton du méthane, ce qui signifie que le champ magnétique induit par la densité électronique autour de ces protons va être moins important que pour le méthane. Il va moins faire effet écran par rapport au champ magnétique B0 dans le milieu, et donc on va avoir une différence d'énergie entre les états de spin alpha et bêta plus importante. Donc si je résume ça, ici je vais avoir le même B0, mais je vais avoir un B induit qui va être plus faible. Donc globalement, le champ magnétique qui va être ressenti par mes protons ici va être plus important. Par conséquent, là je vais avoir Bf qui va être plus important. Par conséquent, je vais avoir une plus grande différence d'énergie entre les états de spin alpha et bêta. Une plus grande différence d'énergie ici, qui on l'a vu est liée à la fréquence d'absorption des protons. Donc comme je vais augmenter Bf, je vais alors augmenter l'énergie, donc augmenter la fréquence. Et par conséquent, augmenter le déplacement chimique auquel je vais trouver le signal correspondant. Donc effectivement, ici j'avais une valeur de 1, et ici je suis à peu près à 3,1. J'ai un déplacement chimique plus important pour les protons du chlorométhane que pour les protons du méthane. Donc si je résume ça très rapidement, un proton blindé va nous donner un signal à une fréquence plus faible, et donc à un déplacement chimique assez faible, alors qu'un proton qui va être déblindé va nous donner un signal à des fréquences plus élevées, c'est-à-dire à un déplacement chimique plus élevé. Donc lorsqu'on compare comme ça des signaux RMN sur un spectre, on peut ainsi comparer le blindage des protons, et donc comparer leur environnement chimique, et en particulier la présence d'éléments électronégatifs à proximité de ces protons. Donc lorsqu'on a un atome électronégatif à proximité de protons, on va attirer vers cet élément électronégatif les électrons de la densité électronique autour de ces protons, et donc augmenter le déblindage de ces protons, et par conséquent on va trouver le signal de ces protons à un déplacement chimique plus important. On va voir un schéma qui nous permet de classer approximativement différents types de protons sur un spectre RMN, en fonction de leur environnement, notamment en fonction de la présence d'éléments électronégatifs autour d'eux. Donc comme on l'a déjà dit, sur la droite ici du spectre, on va trouver les protons qui sont plutôt blindés, avec donc des absorptions à des fréquences plutôt basses, et un déplacement chimique donc plutôt faible, pour les petits déplacements chimiques ici. Alors que sur la gauche du spectre, on va trouver plutôt les protons qui sont déblindés, qui vont donc absorber à des fréquences plus hautes, avec un déplacement chimique plus important. On va commencer tout à droite ici du spectre avec les alcanes, donc on a déjà vu le méthane ici, donc ce proton, qui est le proton ici d'un composé où là ce carbone peut être relié à d'autres carbones et des hydrogènes, donc vraiment type alcanes. Donc on a des protons qu'on a vu qui sont plutôt blindés, comme pour le méthane, qui vont donc absorber à des fréquences plutôt basses, plutôt faibles, avec des signaux qu'on va trouver au niveau du spectre RMN, pour des valeurs entre 0,5 et 2 ppm environ. Donc à nouveau, toutes ces gammes ici que j'ai représentées en couleurs, c'est assez approximatif, mais ça permet d'avoir une idée de ce qu'on peut trouver sur un spectre RMN, et comment comparer les différents signaux, essayer de trouver à peu près à quel environnement chimique est-ce que ça correspond. On a vu l'exemple du méthane et on a parlé aussi de l'exemple du chlorométhane. Ça on va le retrouver ici en jaune ici, donc on a un carbone lié à un hydrogène, et ce carbone est lié à un élément ici qui est électronégatif, qui peut être un halogène, donc le fluor, le chlore, le brôme, etc. ou également à l'oxygène. Donc on a vu que cet atome ici électronégatif va avoir tendance à attirer vers lui les électrons qui sont autour de ce carbone, la densité électronique qu'on a autour de ce carbone ici, et par conséquent appauvrir la densité électronique autour de notre hydrogène, et donc augmenter le déblindage de cet hydrogène, de ce proton, et par conséquent augmenter le déplacement chimique auquel on va trouver le signal, puisqu'on va augmenter la fréquence d'absorption. Et effectivement pour ces protons ici, comme pour le chlorométhane, on va trouver des déplacements chimiques compris entre à peu près 2,5 et 4,5. Donc sur un spectre Rémen, si on voit un signal compris entre 2,5 et 4,5, c'est très probable que ce soit un proton qui soit lié à un carbone, lui-même directement lié à un atome particulièrement électronégatif. Et entre le chlorométhane et le méthane, on a un autre type de composé, qu'un autre type de proton, que je vais mettre en orange, ce proton ici. Ici ce proton, il est lié à un carbone, qui n'est pas lié directement à un atome plus électronégatif que lui, qui est lié ici à un autre carbone d'un groupe carbonyl. Ici on a un groupe carbonyl, l'oxygène est bien plus électronégatif que le carbone, donc on va avoir un effet inductif attracteur ici qu'on va ressentir au niveau de ce proton, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer la densité électronique autour de ce proton, et donc d'augmenter le blindage, d'augmenter le déplacement chimique auquel on va trouver le signal. Et ce signal, pour ce genre de proton ici, on le trouve généralement entre 2 et 2,5 ppm. Donc comme le carbone n'est pas lié directement à un élément électronégatif, on est moins haut en déplacement chimique que pour cet exemple là, où là on va avoir un déblindage plus important, mais on a quand même un déblindage plus important que pour un alcan. On va voir maintenant l'exemple de l'alcool qui est dessiné ici. Donc ce proton ici, du groupe OH. Alors pour les alcools, ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir des liaisons hydrogènes qui peuvent se mettre en place entre les différentes molécules d'alcool du milieu, ce qui va avoir un effet de déblindage. Et plus on va avoir de liaisons hydrogènes, plus l'effet de déblindage va être important, et plus on va trouver le signal de ce proton à des déplacements chimiques importants. Mais la gamme ici, elle est très large, parce que la quantité de liaisons hydrogènes qui vont pouvoir se mettre en place dans le milieu, elle va dépendre de beaucoup de paramètres, la concentration, la température, l'eau solvant, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une gamme bien large ici de déplacements chimiques auxquels on peut trouver ce genre de protons. On peut avoir des conditions assez différentes pour un même alcool, ou entre des alcools différents, ça peut être également bien différent. Donc en gros, un proton d'un groupe OH, on peut le trouver entre 2 ppm et 5 ppm. Donc c'est assez large, 2 à 5 ppm. On passe maintenant à exemple ici des alcènes. Donc le proton ici qui lie à un carbone impliqué dans une double liaison, carbone-carbone. Et pour ce genre de proton, on va avoir des signaux à des déplaçons chimiques compris entre 4,5 et 6,5 environ. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce déblindage ici du proton par rapport à un alcane ? Une façon de voir les choses, c'est de penser à l'électronégativité. Ce carbone ici, et ce carbone ici, ils sont hybridés en sp2. Ici on a des carbones hybridés en sp2, alors que le carbone ici qu'on avait pour l'alcane, il est évidemment hybridé en sp3. Et on sait qu'une orbitale sp2, d'après les vidéos sur l'hybridation, a un caractère d'orbitale s plus important qu'une orbitale hybridée en sp3. Et par conséquent, les électrons sont plus proches du noyau pour un carbone hybridé en sp2 que pour un carbone hybridé en sp3. Et globalement, on peut dire qu'un carbone hybridé en sp2 est plus électronégatif qu'un carbone hybridé en sp3. Donc par la notion d'électronégativité, on peut comprendre que la densité électronique ici, de cette liaison, elle est plus proche du carbone que pour un carbone hybridé en sp3. Ce qui a pour conséquence un certain déblindage du proton ici. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas aussi simple que ça. Parce que si ça, c'était vraiment le cas, alors quand on a un alcine, donc un alcine par exemple, j'ai l'acétylène ici, avec deux carbones et deux hydrogènes. Si c'était vraiment le cas, si c'était aussi simple, comme ce carbone ici, il est hybridé en sp, et que l'orbitale sp a un caractère d'orbitale s encore plus important qu'une orbitale sp2, on s'attendrait à avoir une électronégativité donc plus importante pour ce carbone et donc un déblindage encore plus important pour ce proton ici, qui devrait donc sortir, au niveau du signal, à des déplacements chimiques encore plus grands que la gamme 4 et demi, 6 et demi ici. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on observe expérimentalement, ce sont des déplacements chimiques pour ce proton, plutôt de l'ordre de 2,5 ppm, un petit peu comme le proton ici du carbone lié à un groupe carboné. Donc il y a en fait un autre effet que l'électronégativité à prendre en compte. L'électronégativité n'est pas fausse, elle est juste, mais il y a autre chose à prendre en compte. Mais ça, ça va faire l'objet de la vidéo suivante. Et ça concerne les alcines, les alcines et également le benzène. Donc le cas du benzène, on le garde pour la vidéo suivante. Donc on va regarder ensuite, parmi les protons plutôt déblindés, ici dans le haut vraiment du spectre RMN, les hauts de déplacement chimiques et les hautes fréquences d'absorption, on trouve le proton ici d'un aldéhyde. Pour un aldéhyde, le carbone ici est directement lié à un oxygène qui est bien plus électronégatif que lui. On a donc un effet inductif attracteur qui est important. Ici, cet oxygène, il est bien plus électronégatif. On a les électrons ici qui sont attirés vers l'oxygène. On diminue significativement la densité électronique autour de l'hydrogène, autour du proton. Par conséquent, on va augmenter le déblindage et augmenter la fréquence d'absorption de ce proton et donc le déplacement chimique correspondant. Effectivement, pour le proton d'un aldéhyde, on est de l'ordre de 9 à 10 ppm pour le déplacement chimique du signal correspondant. Et enfin, si je regarde tout à gauche du spectre ici, j'ai un acide carboxylique, ce proton ici qui est le proton acide de l'acide carboxylique, qui va nous donner des signaux entre 10 et 12 ppm. Donc là, à nouveau, on a un proton qui est très déblindé, avec des déplacements chimiques qui sont importants. Et ça, on peut l'expliquer par la présence ici de l'oxygène. Donc cet hydrogène est directement lié à un oxygène qui est bien plus électronégatif que lui, donc qui va attirer vers lui la densité électronique ici. On a également ici un groupe carbonyl juste à côté. Donc non seulement on a un effet inductif attracteur supplémentaire par la présence de cet oxygène ici, mais on a en plus un effet mesomère attracteur. Et en plus, on peut aussi avoir des liaisons hydrogènes qui se forment dans le milieu entre plusieurs molécules d'acide carboxylique. Donc en gros, on a un effet moins I, un effet moins M et des liaisons hydrogènes. Tous ces effets qui vont avoir pour conséquence d'augmenter le déblindage de ce proton. C'est la raison pour laquelle on retrouve le proton acide de l'acide carboxylique à des déplacements chimiques aussi importants entre 10 et 12 ppm. Donc si sur un spectre Rémen dans un exercice, on a un signal entre 10 et 12 ppm, il est très très probable qu'il s'agisse d'un acide carboxylique. Merci. 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 Merci.